Le charbon, c'est noir, ça fait des cendres et de la poussière. C'est sale. Le pétrole, c'est gras, ça pue et ça vient de chez les métèques, pouilleux. Le nucléaire, au moins, ça ne fume pas, n'a pas d'odeur, ne fait pas de bruit. Les centrales seront les cathédrales de notre siècle. C'est bon, j'ai ton micro, faire un essai. Bienvenue à la Chateau-Mé, quelle période magnifique. C'était le lendemain que les gendarmes sont venus afficher sous la place une grande affiche en disant que l'Andra pouvait rentrer partout. Dans les maisons ou partout ? Dans les maisons, dans les terrains. Il avait l'autorisation de rentrer partout. Ah oui. Bon, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas dans 15 jours, c'est tout de suite. Il fallait que ça se fasse aussitôt. Moi, j'ai dit, je ne vois qu'une chose qu'on peut faire comme ça brûle pour point, c'est que demain matin à 8 heures, personne ne peut rentrer à Lignac. On barre toutes les routes. Ah oui, on a fait des petits idées aussi. Toutes les routes autour de Lignac. Bon, il y en avait sept. Alors, j'ai dit, ben, c'est pas le tout pour barrer les routes, il faut des tracteurs. J'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, pour barrer cette route, il faut au moins 25 tracteurs. Le lendemain matin, il y avait 52 tracteurs. Il y avait des paysans de Chayac aussi. Pour bloquer les gens de Landra qui devaient venir poser leurs pancartes. Ah ben non, pour bloquer tout le monde. Bloquer tout le monde. Il n'y avait que le médecin et les pompiers. Qui pouvaient passer. Les gendarmes n'avaient pas le droit de passer. On avait une affiche qu'on mettait sur les tracteurs en tête. La terre de nos aïeux est propre. Nous voulons la transmettre sans reproche. Comme les Indiens. Ce témoignage de Pierre Poupry, 90 ans, ancien paysan dans l'Indre, de nombreuses et de nombreux autres comme lui pourraient faire le même. Depuis 40 ans, partout en France, l'industrie nucléaire a cherché des terres à maudire pour y stocker éternellement ses déchets radioactifs. Tandis que les piscines d'entreposage de la Hague débordent et que l'État s'apprête à déclarer d'utilité publique le projet d'enfouissement à Bure, nous avons estimé qu'il était urgent de rappeler la réalité dont plus personne ne parle. Les Françaises et les Français n'ont jamais consenti aux centrales nucléaires et encore moins à leurs déchets. La preuve, partout où la nucléocratie a cherché à s'installer, les populations rurales se sont massivement soulevées contre l'arrivée des rebuts de l'atome dans leurs contrées. C'est cette histoire, notre histoire à toutes et tous, dont nous avons cherché à reconstituer le récit depuis le point de vue de celles et ceux qui ont lutté. Dans un pays colonial où le pouvoir des communicants n'a d'égal que celui des ingénieurs, ce récit constitue à nos yeux une pièce historique essentielle dans les débats technocratiques hors sol sur la poursuite du nucléaire. C'était inéluctable. Les déchets, ils sont inéluctables. Quand vous travaillez avec de la matière radioactive, vous allez contaminer diverses choses. De toute façon, vous pouvez le décontaminer, mais la décontaminer, décontaminer quelque chose, c'est transférer la radioactivité ailleurs. Donc vous n'éliminez pas le problème. Si vous avez contaminé des vêtements, par exemple, vous pouvez les laver pour pouvoir les réutiliser, mais la contamination qui était sur le vêtement, elle se trouve dans l'eau de lavage. Donc il faut vous dire, qu'est-ce que je fais de cette eau de lavage ? Donc des fois, on se dit, ça ne vaut pas le coup de se casser la tête pour récupérer ce truc parce qu'il est trop sale, on va perdre du temps pour le nettoyer, on le considère comme un déchet. Et à partir du moment où vous le mettez comme un déchet, il faut le conditionner. Donc vous avez des... Inévitablement, toutes les industries ont des déchets. Toutes. Mais le sujet n'était jamais évoqué ? Non, 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 absolument pas. Et le C1, il ne voulait pas entendre parler des déchets. Moi, j'ai écrit un paquet d'articles sur les déchets. Il s'en foutait des déchets. Quand on parlait des déchets, il disait, mais attendez, on est des pionniers, on construit des trucs, vous nous parlez des déchets ? Il n'y avait aucun groupe de recherche, il n'y avait aucun... Ah, rien ! Rien n'était appliqué aux déchets. C'est-à-dire que les déchets qui étaient produits dans les trucs expérimentaux, c'était... C'était un emmerdement et c'est tout. Avec la création du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, après la Seconde Guerre mondiale, les centres de recherche nucléaire commencent à générer des déchets radioactifs en quantité plus importante. Il n'y avait pas de stockage organisé. Ce n'était pas une préoccupation majeure, mais il y avait déjà des règles. La première était de conditionner les déchets de manière sûre et la seconde de les entreposer sur les sites du CEA en attendant la suite des événements. Ce qu'on faisait au CEA, à Saclay, on faisait des coques en béton et les déchets de moyenne activité étaient mis dans ces coques. Des fois, on mettait un revêtement supplémentaire, mais sinon, c'était une coque en béton. Ça devait être des trucs qui faisaient deux mètres à peu près de hauteur, peut-être un mètre quarante de diamètre et puis une dizaine de centimètres d'épaisseur. Donc, on mettait les déchets à l'intérieur, on mettait un bouchon en béton et on coulait le béton et on verrouillait tout ça. Et on les entreposait sur un site à Saclay. Mais à un moment donné, le site a commencé à être complètement pris. Et la direction de Saclay a décidé de le mettre en face du centre de Saclay sur un terrain qui lui appartenait, qui est sur le village de Saint-Aubin. Et ils ont fait simplement une dalle de béton sur ce terrain qui leur appartenait, qui est clôturé. Et ils avaient déposé là-dessus ces blocs de béton en les empilant. Et puis, il y a eu un hiver plus méchant que les autres. Et comme il y a une forte teneur en eau la plupart du temps dans les déchets qui étaient conditionnés, certains flux se sont fissurés. Et à partir du moment où ils se sont fissurés, la flotte qui rentre, la neige qui rentre, elle a entraîné de la contamination à l'extérieur. Les déchets de Saint-Aubin sont transférés à la Hague grâce à la mobilisation de scientifiques comme Bella Belbeok ou Alexandre Grotendik et sa revue « Survivre et Vivre ». L'alerte concernant les déchets nucléaires est ainsi donnée pour la première fois en France. Bien d'autres vont suivre. Mais dans les années 50 et 60, avec l'apparition des premières centrales électronucléaires, le développement de la recherche et la fabrication des armes atomiques, les déchets radioactifs s'accumulent. Pour s'en débarrasser, la France participe en 1967 et en 1969 à titre expérimental à deux campagnes internationales d'immersion. Puis, on renonce à cette pratique jugée peu satisfaisante. Entre-temps, le CEA s'était mis en quête d'un lieu approprié pour développer un centre de stockage. Compte tenu des difficultés qu'il rencontre dans ses premiers contacts avec les populations, c'est tout à côté de son usine de retraitement de combustible de la Hague qu'il décide d'implanter un premier centre pour y stocker les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. C'est le centre de la Manche. Il ouvre ses portes en janvier 1969. Ça a été officialisé par un décret, un décret qui n'a qu'un titre. Si vous allez au journal officiel comme je l'ai fait, sur le journal officiel, il y a le titre et c'est tout. Il n'y a pas de texte du décret. Il y a l'autorisation de créer ce centre de stockage. Ils ont fait des fosses plein de terre. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme si on enterrait un mort. Ils ont fait un creuset, on mettait des déchets, on mettait de la terre dessus. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas la professionnalisation du métier qu'ils étaient en train de faire. C'était une boîte privée qui a pris ça, qui ne connaissait rien au nucléaire, qui ne connaissait rien aux déchets, qui ne connaissait rien aux risques de diffusion parce qu'il pleut beaucoup quand même là-bas. Alors, quand l'infratum est arrivé, le CEA nous a annoncé qu'on allait faire le stockage des déchets à côté, sur le Haut-Marais. Le Haut-Marais, un site où les gens allaient à la chasse, allaient à la fût et ainsi de suite trouver des canards. Parce que ça s'appelle le Haut-Marais, il fallait y aller en boute. C'est le lieu où toutes les sources de la hague prennent naissance. Et les gens de la hague ont réagi. Alors la réaction, comme je l'ai senti, je peux me tromper, mais ayant un bon contact avec le monde rural, le monde rural local n'a jamais accepté qu'on leur impose le stockage des déchets sur le site. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience générale du monde, parce qu'il faut savoir que la région de la hague, il n'y avait pas d'ouvriers autres que les ouvriers agricoles qui vivaient là. C'était un pays en perdition matérielle, en perdition économique. Ça, c'est très important. Au départ, ils avaient accepté l'usine parce que c'était l'avenir. On nous disait que le nucléaire, c'était formidable. Mais quand on les a agressés, en prenant une terre qui leur était propre, qui leur était importante, et ça, ça n'a pas passé. Tout le monde ne s'y est pas exprimé. Mais les gens se sentaient mal à l'aise par rapport à ça. C'était l'agression envers la terre, envers leur histoire, envers leur moyen de vivre. Ils n'acceptaient pas qu'on tue leur terre, en quelque sorte. A raison de 25 000 fûts par an, dans 10 ans, le cimetière sera plein et il ne restera plus qu'à en trouver un autre. On n'a pas de raison de douter de la bonne foi de ceux qui sont chargés du stockage des déchets, mais le spectacle de ces feuilles de plastique à moitié enfouies dans le sol, de ces fûts rouillés, parfois sans couvercle, même s'ils ne contiennent que des produits faiblement radioactifs, cela laisse tout de même rêveur. Quel effet cela peut faire pour un homme comme vous, monsieur, qui êtes le directeur de cette entreprise, d'être en charge de produits aussi potentiellement dangereux et sur une période aussi longue ? La notion du danger potentiel est d'ailleurs très discutable. Potentiellement, le réseau électrique français transporte une énergie capable de tuer la totalité de la population et personne ne s'inquiète de ce danger dit potentiel. Mais je veux dire, je dirais presque du point de vue philosophique, l'idée même d'être le gardien de cette matière dangereuse potentiellement, vous en convenez vous-même, je veux dire, qu'est-ce que ça peut vous faire en tant qu'homme philosophiquement parlant ? Je pense que toute industrie comporte des dangers potentiels et que potentiellement, les fabricants d'automobiles ont aussi le pouvoir de mettre à la disposition des humains un matériel qui se révèle effectivement dangereux tous les jours. Bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous remercie. Je vous remercie. En 1974, en raison du choc pétrolier qui a suivi la guerre du Kipour, la France décide de se doter d'une très importante industrie nucléaire, comprenant plusieurs dizaines de centrales ainsi que des unités pour recycler le combustible usé. La mise en route de ce vaste programme allait avoir pour conséquence d'augmenter fortement le volume de toutes les catégories de déchets radioactifs. Pour faire face à cette situation, le gouvernement demande au CEA de créer en son sein un organisme qui prendra sous sa responsabilité directe la gestion de tous ses déchets. C'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. On est en 1979. La première mission assignée à l'ANDRA est de développer le système de stockage en surface des déchets de faible et moyenne activité. L'Agence commence par reprendre en main le centre de stockage de la Manche. Elle pose rapidement quelques règles fondamentales pour sécuriser et rationaliser le stockage. Par exemple, les déchets doivent désormais être conditionnés dans des colis normalisés. Et l'Agence construit un système de collecte pour contrôler et maîtriser les eaux sortant du stockage, ce qui permettra de surveiller l'impact du centre sur son environnement. Parce que du coup, à Diculeville, on est sur une zone humide et on a stocké ça. Une zone humide faillée, on a stocké là, à même la terre, dans des bidons, tous les déchets des 30, 40, 30 premières années de l'ensemble des activités nucléaires, civiles et militaires françaises. Et donc, eux, ils débarquent, ils ont dû tout reconditionner. Ils ont laissé ce qu'ils ont fait. Non, ils ont laissé ça en l'état. Les nouvelles fosses d'entreposage, elles ont été faites dans des conditions meilleures. C'est tout. Mais le reste est resté là. Le reste est resté en l'état. Et donc, aujourd'hui, ça continue à se couler. Ça continue à pisser. A cette même époque, l'agence, forte des nouvelles techniques qu'elle vient de développer, entreprend la recherche d'un site pour un nouveau centre de stockage qui prendra la relève de celui de la Manche. de l'agence. Donc, en 1980, la mine d'uranium, on arrive sur la fin de la mine. Et donc, on se retrouve avec une exploitation où il y avait une mine à ciel ouvert dans les bois, par derrière là. il y avait des puits de mine, il y avait trois puits de mine, dont des puits qui descendent jusqu'à 440 mètres de profondeur. En tout, je crois qu'il y avait plus de 50 kilomètres de galeries sur 10 niveaux. Donc, ça fait vraiment beaucoup de volume et d'extraction. C'était une grande mine. Le minerai était relativement riche. Et pour les ventilations des galeries, on voyait de la fumée dans le plein milieu des bois. C'était des bouches d'aérage. Le site existant, ça tombait bien. Il y avait la création de l'ANDRA qui était très récente. Et c'est une époque où on commençait à chercher un centre de stockage pour les dépôts pour succéder à la Hague. Et donc, là, c'était une bonne idée. Ils ont trouvé que l'ANDRA pouvait faire un centre de stockage de surradioactifs. D'où le projet de stockage de surradioactifs à Saint-Prié-la-Prugne. Avec les arguments, les gens ont une longue tradition nucléaire, la COGEMA, qui avait remplacé le CEA, est propriétaire des terrains. Donc, on s'arrange entre COGEMA et l'ANDRA. Et puis, c'est surtout qu'on n'était pas nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans le coin. Au début, les communes étaient essentiellement d'accord, surtout Saint-Prié, c'était d'accord. À la première aussi parce que le maire, c'était un ancien mineur, donc ils n'étaient pas contre les déchets. Mais en plus, ils nous donnaient pas mal un bon pactole d'argent. Et donc, les gens étaient pour. Mais la population s'est mobilisée contre. Nous, on n'était pas du tout d'accord d'avoir un règne numéro 2 ici. Tout le monde a réagi. Les gens de la région de Vichy, les gens de la région de Rouen, les gens de la montagne bourgonnaise, les gens du Puy-de-Dôme, les trois départements. Et on a créé, en fait, trois collectifs, un pour chaque département. Collectif Bois-Noirs-Allier, Collectif Bois-Noirs-Noirs-Voir et de Puy-de-Dôme. Et plus tard, on a regroupé un seul collectif. Mais au départ, les trois départements se sont défendus. Et il y avait un collectif des élus, un collectif des élus, un comité de sauvegarde des élus, qui s'était regroupé aussi pour pouvoir lutter en complément avec les populations. On a fait des réunions par commune. Là, par exemple, Saint-Clément, il y avait des réunions. Des réunions publiques à chaque fois et on faisait signer des pétitions. On informait. Alors, nous, on s'est informés parce que nous étions ignores, il faut le dire, en la matière. Dans toutes les communes, toutes les communes. Dans toutes les communes, on s'est répartis, toutes les communes. Et c'est pour ça qu'on s'appelait collectif aussi. Et on a fait comme un réseau. Et alors, on était assez pistés par les renseignements généraux, d'ailleurs. Bon, on n'avait pas les moyens qu'on a à ce moment-là. On se téléphonait. Au dernier moment, on regroupait des gens, amendements, etc. Donc, on a fait un maillage du territoire. puis ça faisait comme une... Oui, enfin... En toile d'araignée. En toile d'araignée. Et donc, il y avait tous les milieux, les milieux enseignants, les milieux agricoles. Les milieux... Oui. Même dans le domaine médical, il y avait des gens qui ont suivi pour les pétitions. Tout le monde a... Il y a eu la manif, la grande manif où on était très nombreux. À Dixi. Et puis, les manifs à la palisse, les manifs partout, partout. Il y avait des manifs. C'était intense en permanence, quoi. On avait bloqué la 7 à la palisse, la nationale 7. La commune avait demandé à racheter le terrain qui était un petit peu en bordure de propriété de la Cogema, de racheter quelques hectares là où il y avait l'usine du traitement du minerai. Puis nous, on soutenait aussi l'idée à ce moment-là de garder ce bâtiment pour faire une activité économique axée sur les métiers du bois. Donc, on avait fait des grands panneaux qu'on avait mis à l'entrée du site. Et donc, Rattier, le maire de Saint-Prié, il n'a pas craqué toutes les promesses économiques. Et au contraire, il a axé pour racheter la parcelle de terrain pour bloquer l'Andra au cas où il reviendrait sur le terrain. Donc, cette parcelle, elle est restée une parcelle communale, en fait. On avait lancé des cartes postales envoyées à Mitterrand aussi. Et donc, après, il y a eu une réponse qui s'engageait à abandonner le dossier. Et on a pu la faire paraître la veille des élections. Élu président de la République, je demanderai au gouvernement de proposer au Parlement une loi qui permette de garantir le contrôle des citoyens et des élus sur toutes les décisions, notamment les questions de sécurité touchant au nucléaire. Les conditions de la démocratie ainsi créées, ce projet, unanimement condamné par les élus et les populations, sera abandonné. François Mitterrand, avril 1981. Quand on est allé fêter à Saint-Prié et tout le monde buvait le champagne et moi, j'ai été l'oiseau de malheur. Et je trinquais avec un ratier, avec le maire et je lui dis « Je ne suis pas certaine qu'on n'ait pas à continuer ». Il m'a dit « Oh, mais Mme Guénon, ce n'est pas possible. » Mais j'ai une lettre, on a une lettre, ce n'est pas possible. Je lui dis « Bon, écoutez, je souhaite que ce soit comme ça. » Mais malheureusement, j'ai eu raison. Et donc nous, la CFJT avait négocié avec Quiles avant qu'à avoir l'élection de Mitterrand. Et bon, on avait des points d'entente avec lui, mais quand le gouvernement a été formé, ils ne l'ont pas mis. Ils l'ont mis en route. Ils l'ont mis ailleurs. Et quand on lui a demandé après pourquoi, il nous a dit « C'est la technique de Mitterrand, il ne veut pas mettre à poste un gars qui connaît le problème. » Donc, s'il avait mis Quiles à cet endroit-là, c'était Quiles qui avait le savoir et pas lui. Donc, quand il rebat les cartes, il n'a plus ce risque-là. Mitterrand avait promis un grand débat sur le nucléaire. Et en fait, ça s'est traduit. C'était donc en mai. En septembre, il y a eu à l'Assemblée, il y a eu une demi-journée consacrée au nucléaire, vécuement. Mais je n'ai pas vu de problème important soulevé. Faut-il continuer le retraitement ou pas ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Parce que ça n'a pas débattu là-dessus. Les vraies questions n'ont pas pu être posées ? Non. Donc, là, on avait Jean Roux qui nous tournait kazakh maintenant. Il était maire de Rouen quand même. Il était PS, Jean Roux ? PS, maire de Rouen. Il avait été président du comité de sauvegarde. Il était devenu ministre de l'Intérieur et il ne voulait plus nous voir. Donc, il fallait absolument qu'on obtienne l'abandon du site qui était inadapté pour stocker des déchets radioactifs. On a bataillé, bataillé et en final, on a obtenu l'abandon du projet tel qu'il était présenté. Ils nous ont promis qu'ils mettraient en place une commission pour effectivement répondre à notre demande et que le CEVA étudie les meilleures conditions possibles pour stocker des déchets radioactifs. La commission Castin est lancée pour étudier de manière indépendante la gestion des déchets nucléaires. Pour la première fois, des personnalités critiques du nucléaire, comme Jean-Claude Zerbib, sont incluses dans la réflexion. Pendant ce temps, la résistance au bois noir ayant été trop forte, trois nouveaux sites sont envisagés. Il s'agit toujours de succéder au centre de stockage de la Hague pour la gestion des déchets de faibles et moyennes activités à vie courte issues de l'ensemble des activités de l'industrie nucléaire. Salve 2 de 1984 à 1987 à Lignac et Transo dans le Bois-Chaud-Sud dans l'Indre et à Soulaine en Champagne Méridionale dans l'Aube. Moi, je suis Annie Lebourg. J'étais enseignante et en 1984, quand dans les journaux est paru un petit article qui nous indiquait que Lignac allait devenir un centre de stockage de déchets nucléaires, nous qui étions venus ici à la campagne pour trouver le calme et la sérénité. On a tout de suite rassemblé des personnes. On a constitué tout de suite un comité qui s'appelle Comité Anti-Poubelle Atomique. On n'était pas seuls, donc il y avait des agriculteurs, M. Poupry, qui, lui, faisait partie de la commune de Lignac. Nous, nous étions aux communes de Chayac, mais le projet de sonde de stockage était tout à fait limitrophe à notre commune. Quand on a su que les trois principaux de l'Andra venaient nous faire une réunion à la mairie à Lignac pour les gens de Lignac, j'ai dit ben oui, c'est bien, comment on va pouvoir les contredire. J'ai téléphoné à la chambre de l'agriculture de la Manche, j'ai tombé sur quelqu'un et tout, il m'a dit ben écoutez, puisque vous voulez des renseignements sur les déchets nucléaires, téléphoner à M. Lucas qui est de la Hague, qui était responsable cantonnale de l'Hague pour les agriculteurs. Bon, ben, je l'ai appelé et puis, ben, on avait fait, j'avais fait dix questions à lui poser et puis j'ai dit ben écoutez, je vous pose des questions mais vous me répondez tout de suite parce qu'on a la réunion ce soir. Il connaissait les trois gars qui étaient à Lignac, il les rencontrait toutes les semaines à la Hague et puis, bon, ben, j'ai posé des questions et tout. La dernière, je me rappelle de la dernière parce qu'elle était un peu... J'ai dit si c'était à faire, qu'est-ce que vous feriez en tant que... là-bas. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, on prendrait les fusils. Ben tout... Le maire était pour, les déchets, le... enfin, le conseiller général, on avait tous les... tous les autorités qui étaient pour. Parce que, ben, il était arrosé avec un peu de pognon. Ah bon ? Ah 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 ! Et, bon, alors, ils ont fait le réunion, on n'avait rentré dans la réunion, dans la salle que les gens de Lignac. Bon, alors, bon, ben, ça s'est passé. Quand ça a été... Quand ils ont eu fini leur discours, tous les trois, le maire qui était pour, il a pris la parole pour dire grand-chose. Comment il s'appelait le maire, déjà ? Villain. Ouais. Bon. Et puis, il était notaire, non ? Oui. Ah oui, oui. Il était maire et notaire. mais bon, ce qui était en jeu dans l'histoire, si ça s'était fait, c'est que son fils aurait été directeur du centre de Lignac. Ah bon ? Ah ! Bon, bon, Villain a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Personne n'a bougé, personne n'a levé la main. Alors, enfin, j'ai dit, bon, ben, j'y vais. Et j'ai dit, ben, tout ce que vous nous avez raconté là, c'est pas ce que monsieur Lucas m'a dit au téléphone à midi. Et ils connaissaient bien Lucas. Et donc, quand j'ai parlé de Lucas, ah là, c'était ce qu'il fallait pas. Et puis, ben, j'ai défilé mes questions et tout. Et puis, les réponses que Lucas m'avait fait. Eh ben, je vous garantis qu'ils n'ont pas été longtemps après à plier bagages, hein. Surtout, quand, ben, la dernière question, quand Lucas m'a dit que si c'était à faire il prendrait les fusils, eh ben, je vous dis que, hein, ceux qui étaient contre, on ne pouvait pas rien dire, ni à RBS, ni dans le journal. Par contre, ceux qui étaient pour, eux, ils avaient la parole. Et quand ils ont fait voter les agriculteurs de Lignac, le soir, entre 6 et 7 heures, eh ben, il y avait 72 agriculteurs à Lignac. Hein, en tout, eh ben, il y en avait 67 comptes. Quand les gendarmes sont venus à la maison le premier coup, j'ai dit, bon, ben, écoutez, si vous voulez qu'on arrête tout, moi, je veux bien, j'arrête tout. Hein, que personne ne va bouger, hein, mais j'ai dit, euh, faudra pas être étonné que, dans deux jours, trois jours après, eh ben, on vous appelle pour en dépendre deux ou trois de dans les tigues sur la place. Ah, ils m'ont dit, c'est pas à ce point-là. J'ai dit, si, c'est à ce point-là. Il y a eu, quand les gardes mobiles sont arrivés de Nouvelle-Calédonie qui venaient là pour se reposer pendant trois semaines, hein, ben, ils ont été, comment je dois dire, détrônés parce que, ben, ils sont venus à Lignac. Et ils étaient avec les armes et les grenades et tout le bonheur, hein. Ils vous ont amené les militaires ? Oui, 400. Et... Les fameux gardes mobiles. Oui, les gardes mobiles, quoi. Les gardes mobiles, ils venaient de Nouvelle-Calédonie. Ben, c'est ceux-là qui avaient décousus. Bon, eh ben, ils sont arrivés le soir au terrain militaire à la Casem. Ah oui, à Montmorillon. À Montmorillon pour coucher. Et puis, ben, le lendemain matin, ils devaient venir à Lignac. Seulement, ben, ils ont été embêtés parce que dans la nuit, eh ben, on a tourné toutes les pancartes de l'élection. Ah 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 ! Si bien qu'au lieu de s'approcher de Lignac, ils s'éloignaient à Chocou. Ils ont été obligés d'appeler les gendarmes de Bélorope pour qu'ils viennent les remettre sur le chemin. Le comité de Tilly, quand on avait fait le Tilly, on avait bloqué, il y avait une réunion avec le préfet et tout pour qu'on avait tout fermé. Et là, il y avait le préfet, alors là, on avait fait une prise d'otage du village, carrément. On avait tout cerné, il y avait tractopelle, il y avait les tracteurs. Le tractopelle, c'est encore plus gros, c'est plus facile. Et on avait fermé toute la mairie et tout. Tout le village, c'est pas grand, Tilly-le-Bourg. Et on avait tout fermé comme ça. Et là, tout était bloqué pour discuter avec le préfet et tous les élus, il y avait une réunion cantonale, etc. Alors là, ça a changé aussi les rapports de force qui étaient importants. On avait décidé de cimenter tous les forages. On s'a tous bouchés avec du ciment. Sauf deux, que je n'ai pas pu arriver à retrouver. Mais on les a... On a bourré avec des chiffons, du papier, tout le bas-là et on a mis un seau de béton dedans. Dans le choc. Et puis, on a remis la plaque dessus parce qu'il y avait une petite plaque en fer pour ne pas qu'il tombe de saleté dedans. On l'a remis telle que et puis on a remis l'herbe dessus. On ne pouvait pas voir qu'on avait touché à la plaque. La lettre officielle du préfet en disant qu'il arrêtait le machin de lignac, parce qu'ils ont dit que la terre ne convenait pas. Ils n'ont pas dit que ce n'étaient pas les gens qui étaient contre. Ils l'abandonnaient parce que ce n'était pas possible. Moi, je me rappelle bien parce que c'était un choc. Je me souviens, je venais de rentrer au conseil municipal avec quelques... De Transo. De Transo, oui. Le maire me dit un jour, j'ai reçu une convocation pour aller à une réunion organisée par Landra à Neuvis-en-Sépulve. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Et là, j'ai eu un choc terrible parce que j'ai vu la commune de Transo entourée d'un rond, je ne sais plus si c'était noir ou rouge, mais en tout cas, c'était clair, c'était la commune qui était visée. Et donc, j'ai vu le péril et là, j'ai fait une espèce de petite crise devant tous les élus locaux. J'ai manifesté mon indignation alors que la plupart des élus, même, je peux dire, tous les élus étaient attentifs à ce qu'on allait dire et semblaient déjà moitié convaincus parce que ça allait créer des emplois. C'était l'argument fort et amener effectivement un peu de taxes professionnelles dans les caisses des communes. Voilà. Donc, on a senti, enfin, moi j'avais senti que Landra était redoutable parce qu'ils avaient des arguments, ils avaient préparé leurs trucs, etc. Et je me suis dit en rentrant, il faut qu'on empêche tout dialogue avec Landra parce que s'il y a dialogue avec Landra, on est foutu. Donc, ça ne m'a pas posé de problème moral de dire non là parce que c'était le premier moment dans la vie, on peut dire, nationale que la population s'exprimait contre le nucléaire. parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer au moment de la construction des centrales, c'est au moment de l'utilisation des déchets, ce qu'on sentait venir tous parce qu'on avait prévu d'envoyer un avion mais on n'avait pas prévu de piste d'atterrissage. Donc, il ne fallait pas manquer ce moment-là, il était crucial la position du pays face aux déchets nucléaires. Je l'ai ressenti comme ça. Je suis né ici à Sommevoir, donc à 10 km à vol d'oiseau de la poubelle de Soulaine et quand on a découvert dans le journal qu'il risquait de s'installer une poubelle nucléaire dans les environs, on s'est regroupé, on a créé un comité de sauvegarde de la Champagne méridionale, ça se situe un peu où se trouve Soulaine, en Champagne, pas loin des vignes de Champagne et donc tout de suite on s'est regroupé, on a fait des référendums dans toutes les communes autour de Soulaine et toutes, toutes, dans ces référendums, on dit non à la poubelle nucléaire. On avait besoin de vérifier qu'on se battait au nom de l'intérêt global de la population et ça, ça nous a confirmé dans notre volonté de faire échec à l'implantation de cette poubelle. Donc tout le monde était contre ? Majoritairement, oui. Et comment ça se fait que ça s'est fait alors ? Parce que entre aller déposer un bulletin dans une urne pour dire son avis et puis résister concrètement à l'avancée du projet mené avec des moyens énormes. L'Andra dispose de moyens énormes pour convaincre les élus parce que évidemment la vie des élus compte aussi et ils ont mené les opérations en direction de ces élus pour que au final la déclaration d'utilité publique soit prise et que la décision d'ouverture du centre soit faite. Et effectivement on a bien organisé des manifestations dans la rue, sur le terrain, des actions de sensibilisation. On en a passé du temps pour essayer de convaincre qu'il ne suffisait pas d'avoir voté contre. Il fallait aussi se bouger chaque fois qu'il y avait une action supplémentaire qui était menée par l'Andra. Ce qui entre guillemets leur a facilité la chose c'est que là où ils se sont implantés ils ont acheté carrément une forêt qui appartenait à une société d'assurance. Tu sais les sociétés d'assurance elles doivent faire des placements à long terme donc ils peuvent acheter 1000 ou 2000 hectares de bois et je crois que ça s'est fait comme ça facilement. Ils n'ont pas dû exproprier 10, 20, 50, 100 propriétaires. Ils ont trouvé un accord avec cette société d'assurance dont j'ai oublié le nom et puis ça s'est fait au milieu de la forêt. Comme il n'y a pas eu de résistance suffisante pour implanter sous l'Aisne on s'est dit ils se sont dit tiens on va essayer d'approcher dans le même cœur de forêt puisque Morvilliers sous l'Aisne c'est contigu pourquoi pas un autre centre qui accueillerait une autre nature de déchets mais ne me demandez pas d'être précis sur la nature mais c'est toujours sans danger c'est toujours sans danger. Alors à Soulaine on a eu des difficultés il ne faut pas se cacher les choses mais quand même d'abord on est arrivé avec un projet technique extrêmement précis extrêmement clair facile à expliquer aux populations ça c'était fondamental et puis la confiance s'est instaurée. En fait la commission Casta c'était un espèce d'alibi ça peut être un alibi le sentiment d'avoir par exemple été un peu utilisé pour Soulaine parce que finalement vous avez pu venir et puis faire accepter les choses par la population beaucoup plus Et Soulaine c'est le jour et la nuit avec le centre de Digueville le centre Manche Oui l'impact qu'a eu la commission Casta c'est quand même pour ce qui est de Soulaine on peut dire que le travail a été bien fait On respecte on respecte un certain nombre de critères pour le stockage on ne fait pas n'importe quoi on n'installe pas n'importe où notre problème c'est d'éviter que l'eau arrive donc on prend une roche où l'eau a du mal à pénétrer et on veille parce que quand on fait quelque chose on fait des trous il faut aussi boucher les trous de manière à ce que ce ne soit pas un risque d'intrusion de l'eau par les cavités qu'on fabrique pour arriver au lieu de stockage par exemple Mais après dans la mesure où c'est vous la commission Casta qui est venue présenter le projet à la population et expliquer ça a favorisé l'acceptabilité du procédé Je suis tombé aussi sur ça sur la venue de la commission Casta Ah ben tu vois c'est ce que tu voulais C'est ce qu'on cherchait Et est-ce que toi ça te rappelle quelque chose de voir ce papier ? Oui Mais ça paraît tellement dérisoire ce dont je me rappelle mais qui est aussi la traduction que contrairement à ce que nous avait annoncé Landra ça n'allait pas développer la vie dans les villages aux alentours Je me souviens qu'on a reçu le professeur Casta et qu'on allait enfin on l'avait invité nous aussi à venir et on a mangé dans un restaurant à ville sur terre alors vous êtes passé ce restaurant il n'existe plus il n'y a plus un seul restaurant à ville sur terre donc la vie dans les villages promise par Landra ça concerne peut-être Soulaine parce que c'est la vitrine c'est là que tous les visiteurs étrangers se rendent regardez comme l'argent qu'on déverse à flot sur les communes peut produire d'embellissement du village mais autour de ça il n'y a quand même plus une vie extrêmement importante dans les villages alentours quand même la décision de créer la commission Casta elle a été prise par le premier ministre mais le premier ministre il avait dit à qui voulait l'entendre que de toute façon l'argent continuerait donc quelque soit ce qu'on dirait l'argent continuerait c'était le gars de l'île Mourois Mourois ce choix est loin d'être anodin malgré son indépendance la commission Casta n'aura pu remettre que des avis techniques dont certains font encore référence aujourd'hui mais les grandes décisions sont politiques après une campagne électorale pourtant antinucléaire le choix de Mitterrand de maintenir l'usine de la Hague est une véritable prise d'otage sur l'avenir qui surdétermine la politique de gestion des déchets aujourd'hui les piscines de la Hague débordent de combustibles usés dont on ne sait que faire c'est la conséquence directe de cette décision irresponsable continuer le retraitement à l'usine de la Hague engageait le pays pour des décennies dans une stratégie basée sur une filière de réacteurs qui n'a jamais vu le jour Superphénix ne renaîtra pas de ses cendres ce devait être le fleuron de l'industrie nucléaire française aujourd'hui son échec pèse 60 milliards de francs conçu dans les années 70 pour produire plus de plutonium qu'il ne devait en consommer le surgénérateur semblait la machine idéale pour produire de l'électricité en cas de pénurie mondiale de combustibles nucléaires Il s'agit maintenant de trouver un exutoire éternel pour les déchets de haute activité à vie longue issus des combustibles usés Les enjeux étant sociologiques avant d'être géologiques Landra invente un cheval de Troie pour parvenir à mettre un pied sur les territoires réfractaires le laboratoire d'enfouissement Les déchets de haute activité et à vie longue issus du recyclage sont depuis la fin des années 60 entreposés sur place dans les usines de la Hague et de Marcoule dans l'attente d'une solution définitive Étant donné l'importance du programme nucléaire lancé en 1974 il va falloir maintenant leur trouver un stockage approprié En théorie la solution est connue la communauté scientifique internationale après avoir étudié nombre de possibilités s'était entendu dès les années 60 sur le fait que seules des formations géologiques profondes stables depuis des millions d'années étaient susceptibles de confiner efficacement ces déchets pour les durées nécessaires restait à trouver la roche adéquate et à prouver ses qualités de confinement Salve 3 de 1987 à 1990 dans le sel de la Bresse dans l'argile de l'Aisne dans le schiste du Maine-et-Loire et dans le granit des deux sèvres Depuis 1987 date à laquelle les quatre sites ont été choisis sur la carte de France les événements vont de mal en pi Partout Landra s'est enlisé parce qu'avant toute chose il fallait convaincre la population forer des mentalités avant le sous-sol le message s'est heurté à un mur d'opposition On les a jetés à la mer et puis on s'est aperçus maintenant trop tard que c'était une erreur et j'ai bien peur que ce soit la même chose si on les enfouit dans le sol C'est vraiment quelque chose d'irréversible et on ne peut pas ne pas avoir peur Ce projet de stockage de déchets nucléaires va nuire considérablement à l'image de la Bresse donc de cette merveilleuse volaille qui figure parmi les meilleurs produits gastronomiques de notre pays et donc nous sommes venus pour la défendre puisqu'elle est menacée Donc c'est la gastronomie au secours de l'environnement ? Absolument et les cuisiniers ont toujours marqué leur attachement aux produits de qualité et là on considère qu'ils sont menacés Neuvi-Bouin on est sur la pointe du massif armoricain on est sur du sol granitique Même si on n'est pas du même bord syndical ou politique on sait faire la part des choses quand on vit des précarités et que les gens nous témoignent d'une sympathie d'une solidarité ça, ça marque et je crois que notre lutte a été je dirais gagnée par cet héros Les gens du cru ont quand même mené des actions des fois un peu costauds comme l'opération qu'on a appelée Obélix L'Andra veut du granit et bien on va lui livrer des menhirs et donc devant la cour de ses locaux qui louaient on a bloqué par des super gros blocs de granit les entrées sorties et puis avec un on va pas dire un saccage mais enfin avec un avec un un déménagement complet assez spectaculaire des locaux quoi et bon et nous on a mené granit on a mené des actions un peu plus peut-être on était un comité peut-être un petit peu moindre mais beaucoup de gens du coin étaient là aussi qu'on avait appelé l'opération Luc et Luc on avait on avait bétonné les portes et fenêtres et avec on avait fait un travail sérieux avec du avec du ferraillage et on avait goudronné les murs qu'on avait enduit de plumes quoi des locaux de l'Andra les locaux de l'Andra oui on bloquait l'accès directement des terres qui étaient convoitées par l'Andra ils avaient ils avaient repéré un agriculteur qui était qui avait des grosses difficultés financières et donc il y avait une transaction qui était envisagée ou peut-être même que les terres étaient achetées je ne sais pas à quel niveau c'en était et donc quand on a su ça on bloquait le site on a même on a même fait des semis de blé sur ce terrain là autant de choses pour dire on est chez nous et donc on continue à respecter et à travailler notre terre comme comme tout paysan se doit quoi et donc au bout de deux ans il y a tout ce réseau qui est en place il y a eu des dizaines d'actions oui il y a vraiment eu les unes que les autres voilà il y a eu des choses énormes comme on vient de dire la mini Obelix Lucky Luke etc oui et finalement ils arrivent en plein hiver oui ils arrivent et alors là c'est justement ce moment-là alors que ça fait déjà plus de deux ans comment ça se passe comment ça se vit il y a eu quelques petits signes à recoureurs quand même et là tout de suite le réseau se met en alerte aussitôt moi je me souviens j'y suis allé en tout début d'après-midi et là il y avait déjà il y avait déjà peut-être une centaine de tracteurs je pense que le préfet a dû il a dû avoir un sacré casse-tête quoi et dire d'un côté on me donne l'ordre d'avancer de l'autre je ne peux pas quoi et il faut négocier ce qui s'était au niveau rapport de force là concrètement je ne pense pas il n'y a pas eu bataille non il n'y a pas eu bataille je ne pense pas que les gardes mobiles auraient pu se permettre d'avancer il y avait des fusils les gens ils amenaient leurs fusils non je ne pense pas je n'ai pas vu je n'ai pas vu moi je reçois les appels pour la coordination entre les différents postes ça sert à quoi ça ? ça sert à contrôler le terrain on est disons une cinquantaine à prendre la garde ici et on se remplace disons tous les 7-8 heures tous les 10 heures ça dépend c'est pas trop dur ? non pas du tout on s'organise on fait un petit peu des abris on boit du vin chaud du café c'est sympathique à la une de la presse locale dans le Maine-et-Loire il est indiqué qu'il y a une poubelle nucléaire qui va s'installer les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire et nous quand on arrive le lendemain et les jours suivants on explique ce que ça va être ils disent mais ça ne va pas vous n'y pensez pas c'est impossible ils prennent peur tout de suite pour leur économie locale ils prennent peur parce qu'on leur dit qu'on va mettre des déchets en profondeur dans leur sol on n'apportait pas des réponses suffisamment claires et sûres avec notre projet de laboratoire qui s'il était bon devenait un stockage on commence à faire un petit peu de prospection des géophysiques mais immédiatement les paysans viennent et nous empêchent de faire ils ont des sébils et ils se réunissent tout de suite à 20, 30, 50, 100 personnes qui empêchent les techniciens de travailler donc comme on n'y arrive pas et là on est dans les premières semaines d'arrivée sur place et bien on fait de la géophysique par hélicoptère on survole la campagne en hélicoptère ça les énerve énormément les hélicoptères doivent se poser pour ravitailler nos bureaux sont saccagés mobilisation visible autour du périmètre grillagé de la gibaudière où une véritable organisation veille sur les moindres faits et gestes des gardes mobiles et du personnel de l'Andra depuis décembre les forces de l'ordre se sont installées dans le château privé du Bourdiré leur mission permettre à l'Andra de travailler mais en face on veille on est quatre équipes de six heures par jour qui sont là nuit et jour à surveiller s'ils ne rentrent pas de matériel ou des matériaux pour les forages et une autre rôle est d'avertir avertir pour eux c'est facile un réseau de CB et de chaînes téléphoniques permet rapidement de mobiliser les forces en cas d'urgence ce fut le cas bien des fois samedi 16 décembre les élus du segréen seins de leur écharpe tricolore se rendent à la gibaudière la manifestation de la honte comme on l'a baptisé attira 1500 personnes peu à peu le calme cède le pas aux affrontements jet de pierre contre gaz lacrymogène en fin d'après-midi un jeune agriculteur blessé au visage est transporté à l'hôpital de Segret ce sera la seule grave victime de ce conflit il est ce jour-là à son paroxysme nous sommes venus nous sommes venus dignement redire notre détermination et protester également contre ce projet qu'on veut nous imposer nous considérons qu'aujourd'hui c'est la démocratie même qui est en jeu puisque l'ensemble des élus s'est prononcé contre la population s'est prononcé contre le conseil général de Maine-et-Loire s'est prononcé contre les mêmes instants dans les autres sites sont prononcés contre et les gens qui veulent nous imposer aujourd'hui ce projet en envoyant les forces de l'ordre portent une écrasante responsabilité réaction imprévue pour une région réputée calme selon les opposants cette réputation a joué dans le choix de l'Andra la première manifestation à Segret c'était 500 personnes et puis à la photo du nom on a déjà rassemblé 2500 personnes à la gibaudière l'an dernier à la fête de Noyant-la-Gravouillère c'était 10 000 personnes à la manifestation du 20 janvier à Angers c'était 15 000 personnes et puis là en 3 dimanches c'est 20 à 25 000 personnes qui passent alors c'est fou l'évolution de la mobilisation les médias nationaux en gros ce qui les intéressait ça faut quand même le dire c'était que ça crame que ça se bagarre etc et on nous a même demandé de cramer une voiture pour faire des images et là-dessus on a dit non parce que c'est qui on ? un média national je peux le dire là ? bah oui tu peux le dire TF1 bah voilà pourquoi ? dé non dé non n'hésitez pas moi je m'en fous après ah non non personnellement je m'en fous mais c'est vrai que ça on va dire quand même c'est le sensationnel il fallait du sensationnel il fallait que ça casse quand on a pris le fourgon enfin quand le camion le camion a été pris d'assaut un camion de garde mobile qui a été pris d'assaut et qu'ils ont dévalisé les armes qui étaient à l'intérieur enfin qui ont été prises c'est vrai que ça ça a aussi marqué la situation est donc toujours tendue autour de la ferme de la gibaudière une demi-heure avant l'ouverture un peu plus de 200 personnes se sont retrouvées à secret devant le supermarché Leclerc l'objectif visé n'est pas un face-à-face nucléaire commerçant les manifestants exigent la fin de l'approvisionnement des gardes mobiles moi je veux bien leur empêcher de se nourrir ici de toute façon c'est pas un problème ils vont les acheter ou à Ouvion d'Angers ou à Ponsay ou à Angers de toute façon on ne peut pas vous inquiéter c'est vous c'est moi c'est tout le monde qui payons c'est le gouvernement plutôt que d'embêter les gens qui travaillent ici qui vous soutiennent parce qu'il ne faut pas oublier il y a toujours tous les gens qui sont ici il y a à peu près 70 personnes dans le magasin pratiquement tout le monde vous soutient faute de pouvoir joindre sur le champ le directeur le gérant s'est engagé dans un premier temps à laisser fermer le magasin une partie de l'après-midi ce soir la direction a pris l'engagement de ne plus assurer le ravitaillement des forces de l'ordre la solidarité fait donc tâche d'huile il y a eu plein d'actions comme ça mais des actions de terrain qui n'ont pas fait énormément de bruit et puis l'anecdote aussi de Roland Bruno parce que donc Roland Bruno maire de Bourdiré sont des clics sont des clics pourquoi il nous a soutenus parce qu'on lui avait posé la question et Roland nous dit j'étais avec Pierre Roland nous dit ben tu vois Henri Claude quand j'ai vu les gardes mobiles dans le château ça m'a rappelé l'invasion allemande parce que Roland Bruno était un peu plus ancien que nous et ça a été son déclic refusé la commission locale d'information proposée par le gouvernement pour établir le dialogue entre la population et l'Andra refusé la transformation du village en champ de bataille face à cette détermination l'état décide la suspension provisoire des travaux le 23 janvier il faut laisser le plus de chance aux négociations prévues entre Matignon et les opposants le vendredi 9 février à Paris ce jour là au Bourdiré chacun est prêt pour le meilleur comme pour le pire la trèfle peut cesser d'un moment à l'autre si les nouvelles sont mauvaises mais à 13h c'est le soulagement le cours arrêt des travaux sur les 4 sites départ de l'Andra départ des mobilo départ des mobiles aussi vous pouvez annoncer ça sur la radio ça ne pose aucun problème le réseau d'information se met tout de suite en route Michel Rocard remet le dossier à plat on annonce l'arrêt des travaux sur les 4 sites prospectés pendant un an le départ des gardes mobiles sous deux semaines ambiance hier soir dans le Segréen 801 000 personnes ont savouré vendredi soir la victoire du Segréen face aux autorités moment de liesse d'émotion après 3 ans d'opposition au projet de stockage de déchets nucléaires il nous est paru complètement opportun même plus que ça même je dirais vital pour que la lutte puisse vraiment émerger qu'on puisse créer une coordination une coordination des 4 sites qui est devenue après coordination nationale on avait à coeur quand c'était possible à chaque fois qu'il y avait une manifestation à chaque fois qu'il y avait un événement important d'accueillir une délégation des autres sites ou nous-mêmes d'aller dans les autres sites pour témoigner tout comme quand nous on a eu le moratoire et que le site a été laissé au niveau de la coordination nationale avec vous vous en faisiez partie on a toujours dit maintenant on ira à chaque fois qu'on nous demandera nous irons apporter notre témoignage ça c'était vital pour nous parce que le ni ici ni ailleurs c'est vital ça Salve 4 de 1991 à 1993 plusieurs sites sont momentanément envisagés encore à Montcornet dans l'Aisne à Uriel dans l'Allier à Mesos dans les Landes et à Fougères en Bretagne un moratoire ça voulait dire pendant un an on remettait le dossier à plat pendant un an on allait réfléchir pendant un an on allait essayer de résoudre le problème et que s'est-il passé au bout d'un an au bout d'un an on a décidé d'avancer un projet de loi ce projet de loi a été étudié à l'Assemblée au Sénat il a fait la navette un certain nombre de fois il a abouti en décembre 1991 à une loi est-ce que cette loi nous avance ? non la preuve vous êtes ici aujourd'hui cette loi ne parle pas de la radioactivité ne parle pas des risques qu'elle engendre sur les générations futures sur l'environnement elle n'est qu'une seule chose la mise en place juridique et financière des laboratoires en vue de l'enfouissement c'est pourquoi la coordination nationale dès l'annonce de la loi s'est opposée à cette loi parce que cette loi n'est qu'un justificatif pseudo-démocratique pour faire avaler à la population ce projet la loi bataille est votée en catimini le 30 décembre 1991 en pleine période des fêtes elle propose trois options de recherche pour la gestion des déchets nucléaires l'enfouissement en profondeur le stockage en subsurface et la transmutation à nouveau seul l'enfouissement sera réellement envisagé option pour laquelle deux laboratoires sont exigés un dans l'argile l'autre dans le granit après avoir été rapporteur de la loi Christian Bataille est chargé d'une mission de médiation consistant à rechercher des collectivités locales volontaires pour accueillir sur leur territoire un laboratoire souterrain quatre départements sont finalement choisis la Vienne la Haute-Marne la Meuse et le Gard et dans ces quatre départements les conseils généraux ont délibéré à l'unanimité en 92-93 on a entendu parler de ce projet de laboratoire à l'époque laboratoire de recherche géologique en vue d'enfouir des déchets nucléaires peut-être peut-être pas c'était surtout le laboratoire de recherche géologique qui était apporté par monsieur Bataille qui a visité nos élus nos conseillers généraux et qui ont accepté et qui ont mis le qui nous ont vraiment piégé quelque part je pense qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la Meuse et pour la Haute-Marne car le dossier que nous avions initié démontre qu'il était solide que les arguments étaient excellents et il porte en lui des espérances tout à fait significatives pour ce département qui en avait bien besoin ça peut apporter des gens des américains des scientifiques qui vont venir travailler ici ils vont avoir une famille il va falloir les faire vivre le commerce tout quoi le projet de laboratoire en fait on ne savait pas où il allait tomber on savait que les conseillers départementaux ils avaient signé pour accueillir un laboratoire de recherche géologique mais il y aurait de l'exploration dans toute la Meuse dans tout le département à la fois sud centre et nord et donc suite à ça des tas de collectifs locaux c'est à dire des gens sont organisés sur les communes et donc alors c'est pas des collectifs on s'est réunis tous au sein du collectif meusien mais donc des tas de petits groupes comme ça qui faisaient des réunions toutes les semaines toutes les deux semaines qui faisaient des actions des réunions d'information la mobilisation elle a été vraiment immédiate et très très forte il n'y a jamais eu une mobilisation pareil en Meuse on nous raconte des histoires et tout on voit bien on est inquiets on ne veut pas de laboratoire parce qu'on ne veut pas d'enfance dès l'instant où on touche la terre la terre où on y met nos racines moi je dirais et là on veut y foutre de la merde pour les populations à venir on a l'impression que c'est un peu faussé on ne nous dit pas tout la bataille est venue un jour à la préfecture annoncer ça un site sur la commune de Châtain ou dans le sud de Vienne était retenu il y a eu quelques demandes d'explications et tout comment se fait-il que la population apprenne ça une fois que le projet est arrivé qu'elle n'ait pas été consultée à l'avance etc alors on a appris que normalement le projet avait été annoncé dans la gazette des communes un truc qui monte au grenier dans les mairies et que personne de la population ne consulte pas évidemment donc on est allé chercher la gazette des communes on est allé s'instruire sur les déchets nucléaires comme il y en avait etc et puis bon l'opposition s'est construite un peu comme ça et il y a eu un drame le drame c'est que un maire de la commune où devait se passer le projet avait décidé de faire un référendum un communal qui lui a été interdit par la préfecture puis on l'a retrouvé mort voilà donc suicide et bien sûr l'opposition a été accusée de l'avoir poussé au suicide alors que ça s'est fait très rapidement et donc le projet comme par hasard a migré alors là il y a quand même une anomalie ils arrivent avec un projet qui doit être dans une commune et qui tout de suite passe dans la commune dans une commune un peu plus éloignée au nord de Charoux qui s'appelle Chapelle-Bâton à Chapelle-Bâton il n'y a pas un poil de granit or là on était en train de chercher du granit en surface parce que c'est difficile de connaître la qualité du granit quand il est comme un Chapelle-Bâton à 150 mètres de profondeur puis alors là il y a eu la campagne d'achat des consciences comme les gens de Burdiz et comme nous on disait aussi parce que ça a été assez honteux c'est à dire qu'ils ont déversé je pense que c'est 2 milliards ou je ne sais pas quoi sur le département donc il y avait un personnage payé par Landra qui s'appelait le permetteur et qui passait avec son carnet de chèques pour le marchand de machines agricoles pour un maçon chez les notables qui avaient quelquefois un pouvoir de décision c'était je refais un bout du château ou je donne mon gros subvention pour le château donc le mec signait ses chèques etc et ce qu'il faut quand même savoir c'est que le projet à l'époque le président du conseil général qui n'était pas départemental c'était Monnory Raymond Monnory qui avait été ministre plusieurs fois et qui avait été ministre de l'industrie donc il était forcément au courant de ses projets et il a sans doute on peut bien dire calculé très rapidement qu'il pouvait en tirer profit pour son Futuroscope notamment qui était un gros projet coûteux pour un conseil général et qui a été aussi subventionné il y a eu des choses aussi moins enfin c'est-à-dire que Landra s'est substitué comme distributeur de fonds au conseil général dans certains cas puisque des gens qui allaient demander des aides sociales aux services qui s'occupaient d'eux on leur disait ben allez donc demander à Landra donc voilà la prise en charge d'un certain nombre de problèmes locaux par Landra certes il y a encore une certaine opposition et des manifestations mais le travail de Landra n'est pas entravé et quand l'agence organise sur ses sites des journées porteuses ouvertes le public afflue c'est un grand succès où c'est que ça a changé c'est quand les paysans sont rentrés dans le mouvement là et c'était pas tout de suite dans le mouvement les paysans non non pas au début comment ça s'est passé ça comment c'est venu je sais pas par je sais plus je pourrais plus te dire comment ça s'est arrivé mais à partir de ce moment-là il y a eu d'autres d'autres moyens il y avait manif tous les week-ends avec les tracteurs et tout le bazar donc il y avait une autre ampleur quoi ah oui tous les dimanches il y avait manif les gamins étaient contents ils s'aimaient bien comme Madame Charette et tout ça c'était bien et sur le site de chez Léger là où chez nous il y avait une manif des paysans qui dit bon il faut qu'on récupère c'est chez nous qu'on vient de compte et on va s'installer là et bon à 4h du matin en bas de combat on a été installé une ferme là-bas dans les sur la plateforme de forage on a mis il n'y avait personne il n'y avait juste il n'y avait des grilles il n'y avait personne on a installé toute la ferme là-bas-secourt les vaches les moutons mais le matin quand quand le jour s'est levé il y a les flics qui sont nus puis bon il n'y avait pas là on discutait on discutait puis il y a un qui dit on n'a pas de poulet dans notre ferme oh putain mouvement de foule pris la voiture des flics c'était un petit break là hop soulevé la voiture avec les deux flics dedans rentré dans le parc fermé les grilles vous savez quand on avait des poulets ça a fallu que c'est les gendarmes de Montmorillon qui sont venus les délivrer dans la journée après ils se garaient loin après ils ne restaient pas juste à côté vous avez mis des vrais poulets après dedans ouais ouais et après on a construit comme on s'est installé on a construit des tentes et tout ça et on a installé des toilettes sur le trou qu'ils avaient fait on a mis on allait chier dans le trou de l'endroit c'est resté longtemps c'est quand même magnifique ils nous ont viré on avait des gardes moi j'étais de garde une nuit un dimanche soir et puis j'avais fini mon tour de gage je couchais dans la voiture oh putain j'ai entendu bruit à 6h du matin je lève la tête hop 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 des gens avec des cirés des lumières des casques oh dis ça c'est pour les pompiers je me recouche oh ben Goyan ils m'ont trouvé ils sont venus me chercher hop 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 allez allez chandam Marie garde à vue on s'est tous fait ramasser ils ont tout brûlé c'était chaud c'était chaud c'était comme une guerre un peu oui un peu ça il a fallu qu'on s'invente un peu on s'est retrouvé à faire des trucs qu'on n'était pas du tout habitué à faire faire les sorties de la nuit et tout ça c'était pas dans nos habitudes on ne savait pas faire vous avez fait des sorties la nuit on fait de la peinture la nuit on fait de la peinture la nuit on t'est coupé des fils la nuit on fait des sorties sur les chantiers sur les puis après on y prend goût on y prend goût on aimait bien comme ça partir à 3h du matin et on rentrait ici le matin pour le petit déj mon cher était fini on était un site destiné donc je pense à fixer l'opposition sur place pour ne pas que l'opposition converge vers un point unique c'était stratégique et confirmé par un certain nombre de documents qui avaient disparu des locaux de l'Andra notamment des Blancs DRG qui montraient qu'on divisait pour mieux pour mieux contrôler la situation mais tout s'est passé comme si l'enfouissement devait vraiment se réaliser on n'a jamais et la vérité n'a jamais éclaté au grand jour pourtant on pressent bien qu'on a bien pressenti que c'était un peu un peu du flanc en gros 95 alors 95 pour nous c'est mémorable parce que on a organisé un festival anti-deschnuc sur la commune de Sirefontaine voilà donc parce que c'est là que l'Andra est venu frapper à la porte en disant on vient sur votre territoire et on veut enfouir des déchets donc là ils avaient besoin de l'appui des communes et de leurs élus donc des conseils municipaux des communes des deux départements des 10 km à la ronde donc évidemment c'est là qu'a commencé l'accompagnement pour employer ce grand mot là des communes et pour ce fameux forage justement sur Sirefontaine et bien l'accompagnement il a été la restauration d'une fresque dans l'église de Sirefontaine je pense que c'est le premier geste sur lequel ils ont commencé à mettre des ronds sur la table pour accompagner une commune à accepter le forage et tout ce qui va suivre après quoi et donc on s'est constitué à nouveau en coordination nationale des collectifs contre l'enfouissement des déchets radioactifs donc Meuse-Haute-Marne Vienne-Égard au niveau national en fait on avait surtout je dirais des rencontres fréquentes au moins deux, trois fois par an on se retrouvait sur un des sites on a en fait la zone d'implantation retenue est une zone où le nucléaire est implanté depuis 40 ans avec le site de Marcoule qui était un site de recherche d'expérimentation de retraitement en France effectivement on a beaucoup de mal à mobiliser mais dernièrement on a eu quand même une bonne nouvelle c'est que à la fois le syndicat national des appellations d'origine contrôlée et le syndicat des côtes du Rhône a pris une position opposée à l'implantation de ce type de laboratoire ce qui représente pour nous quand même un certain bol d'air disons qui nous permet un peu de voir les choses l'avenir avec un peu plus de sérénité sachant que le pouvoir paysan et l'agriculture viticole dans la région est quand même un des piliers forts du département c'est un peu un signe d'espoir il faut savoir que l'Aisne était considérée pendant plusieurs années comme le maillon faible de la lutte c'est à dire qu'on s'est battu pendant 7 ans quand même et qu'à la fin les dernières années on entendait dans les couloirs des ministères à Paris ou un petit peu partout en France de toute façon c'est l'Aisne qui sera choisie et aujourd'hui l'Aisne est complètement hors de cause on pourrait découvrir qu'il y a plein de ressources ici il ne faut pas croire que vous êtes dans une région désertique où il n'y a que quelques personnes qui sont capables de comprendre le problème chacun là où il est dans son milieu dans son village dans son quartier avec ses amis il peut comprendre quelque chose il peut faire quelque chose il peut apporter une idée originale qui peut donner un coup de main tel ou tel jour les bretons filment les bretons donc du coup vous êtes allé à Paris avec les vaches oui ça c'était une aventure aussi et c'est vrai qu'on a retrouvé les mêmes gens c'est vrai qu'on a été trois semaines partis avec des vaches et plus on avançait plus il y avait de monde il y avait halte tous les jours on faisait de kilomètres par jour mais on changeait les vaches trois fois par jour il y avait des bataillards qui suivaient pour ne pas que ce soit tout le temps les mêmes vaches qui marchent il y avait une logistique c'est quelque chose et c'est bien que ça a bien fédéré ça aussi c'était un truc en commun on s'est retrouvés tous sur le champ de mars donc avec les gens de la Vienne du Gard et puis de la Meuse et de la Houtemarne et on avait emmené chacun de la terre chacun de son coin et on a fait un gros tas de terre sur le champ de mars et on avait emmené des bidons et on a mis des bidons autour on a fait un immense daïne autour de la tour Eiffel pour montrer la réalité de ces déchets qu'on avait découvert nous la réalité et il fallait qu'on la montre au niveau national En août 1998 un grand rassemblement européen anti-nucléaire a lieu à Bure Ce jour-là les maires d'une quinzaine de communes voisines installent des panneaux « Oui au labo » au fronton de leur mairie En décembre 1998 un compromis politique est trouvé et le gouvernement annonce ses décisions Ce sera à Bure dans l'Argile en Meuse limite Houtemarne parce qu'en fait Bure est à côté de la Houtemarne c'est vraiment un kilomètre voilà c'est ça Par contre il faut un deuxième laboratoire parce que c'est ce qu'exigeait la loi à l'époque enfin la loi bataille Donc en février 2000 via le réseau sortir du nucléaire qui a été créé depuis 2000 peut-être 2-3 ans on apprend que 15 sites vont être explorés en France pour relancer des recherches pour un second laboratoire mais dans le granit et on nous communique on a réussi à avoir cette liste des 15 sites Immédiatement C'est pas lié à Dominique Bonnet ça aussi ? Si Peut-être c'est une fuite due à Dominique Bonnet Bon elle a peut-être pas tout fait mal mais bon au moins on a eu l'info très rapidement et tellement rapidement qu'en février tout de suite on se met en route avec le on organise tout de suite comment dire une énorme campagne d'information auprès des 15 sites et on envoie un petit dossier qu'on réalise entre Coordination Nationale des Collectifs et Réseau Sortier du Nucléaire on envoie de l'info on explique l'héritage enfin tout ce qu'on a appris depuis les années 87 donc que l'Etat cherche à enfouir les déchets les plus dangereux qu'on va leur promettre de l'argent du développement local qu'il n'y aura jamais de déchets chez eux qu'il n'y aura qu'un laboratoire et et qu'il faut faire très 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 attention et qu'il faut se mobiliser très très vite Parmi les 15 sites envisagés par la mission Granit c'est à Isée en Mayenne dans les collines des Coivrons que va se dérouler un événement décisif De janvier à janvier-février-mars-avril en avril-mai début mai il y avait 58 associations dans un temps record et on faisait on demandait une délibération au conseil municipal s'ils étaient pour ou contre l'enfouissement d'un laboratoire une implantation de laboratoire d'enfouissement hautement radioactif de déchets et toutes les communes ont délibéré quasiment tout à l'unanimité donc c'est énorme En fait ils se sont ils sont venus de Laval en camionnette il y avait une mission Granit donc un préfet un préfet honoraire un ingénieur des mines et puis un ingénieur des ponts donc ces gens-là étaient missionnés et quand ils sont arrivés à Baie en fait ils étaient attendus par 3000 personnes dans un petit bourg de 1200 habitants il y avait du monde partout partout les entrepreneurs agricoles pour du coup la technique nous a rendu service parce qu'ils avaient mis les grosses machines les enciveuses tout dans le bourg donc finalement ils n'ont pas pu accéder ils ont mis 5 heures à traverser eux ils venaient pour nous expliquer le projet pour qu'on le consente le consentement et en fait la stratégie qu'on avait mis en place toutes les associations c'était on ne veut pas qu'ils nous discutaient donc on les laisse rentrer dans la salle et un tout petit comité vous étiez 10 même pas étaient dans la salle pour les accueillir mais tous les gens qui normalement auraient dû être dans la salle pour les écouter étaient dehors à dire on ne veut pas des déchets on ne veut pas de votre laboratoire tambour bidon fanfare enfin voilà on leur a fait un accueil donc ils ne s'attendaient pas et vous avez été là dans la salle à leur dire ben non on ne veut pas vous entendre on n'accepte pas donc du coup on les a remontés dans le camion on correspond avec le préfet et on lui dit on accepte de libérer la mission granite sous couvert que vous ne remettiez jamais les pieds en Mayenne et que ce projet de laboratoire soit abandonné soit abandonné définitivement donc le préfet regarde avant quand même de signer et puis au bout d'un moment il signe et il nous demande de faire signer la mission la mission granite qui est dans le fourgon et donc et c'est là que tout est compliqué parce que ils étaient eux ils avaient déjà pissé dans la voiture parce qu'ils ne pouvaient pas ils n'avaient pas de bouteilles il n'y avait pas de bouteilles et tout donc c'était quand même tendu et moi je vais voir la mission et je dis voilà on avait tiré le fax à Isé je dis voilà il ne manque que votre signature pour qu'on vous libère et je dis ça va être gagnant-gagnant parce que nous on n'en veut pas quoi voilà c'est bon il commence à être tard et puis c'est bon quoi on ne voit pas trop comment ça va se terminer autrement et le gars de la mission granite qui était blanc comme le drap là me dit je ne signerai jamais sous la contrainte alors forcément comme ils n'ont pas voulu signer le papier une erreur mais alors majeure donc ils ont repris pour 5 heures c'est à dire que du coup ils n'ont pas signé le papier on ne les a pas libérés donc on les a reconduit jusqu'à la Sarthe mais au pas à pas et ah oui tu vois à deux à l'heure avec les tracteurs les tracteurs qu'on suivit qui ont été jusque dans la Sarthe c'est une vraie crise d'hôtel oui ah bah oui ça ne s'appelle pas autrement bon quand on les a reconduit hors du département à la fin de la nuit en fait les gens étaient quand même repartis il ne restait pas grand monde et c'est là que c'était quand même sans doute le plus risqué au niveau de la vie des gens qui étaient dans les stafettes parce que là si on n'avait pas été là je suis certain que ça ça aurait tourné très très mal non non mais c'était très bien donc c'est là qu'on voit qu'un mouvement il faut son service d'or et que les gens ça se prévoit après c'est compliqué il faut tenir dans la durée puis il ne faut pas se tromper de il faut être convaincant aussi vis-à-vis des gens qui ne pensent pas vous avez des gens qui pensaient qu'il fallait les mettre dans l'étang notamment un étang à Isé mais qui était persuadé qui était organisé pour ça donc il faut convaincre à un moment donné quand il est une heure du matin qu'on est déjà debout depuis trois heures sous tension il faut arriver à convaincre que ce n'est peut-être pas la meilleure solution et que ce n'est pas ça que ce n'est pas ça le but et que et que c'est sans doute un exercice militant assez 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 original et assez costaud il ne faut pas perdre il ne faut pas perdre la caisse parce que sinon ils sont rentrés à Paris direct et ils ont dit stop on arrête l'acceptabilité du projet n'est pas du tout là donc nous refusons de continuer notre mission et l'état a quand même cessé la mission donc ça c'était au mois de fin mars début avril et entre temps sur tous les 15 sites des collectifs se sont créés on est arrivé à peu près à une centaine de collectifs et d'associations on a réactivé donc on a redensifié la coordination nationale des collectifs en écrivant une nouvelle charte et puis entre temps on avait lancé une pétition on a quand même réussi à recueillir 300 000 signatures en deux mois de temps ce qui est énorme sur la France chacun sur son site va les remettre dans sa préfecture donc en cortège donc on fait des grosses manifestations manifestations chacun sur son site et au mois de juin 2000 chacun sur divers sites en fait on a fait la nuit contre l'enfouissement c'est à dire que pendant une nuit complète chacun était sur un site sur son site à faire des animations de la formation et ça a duré toute la nuit la même nuit la même nuit et tout le monde en même temps tout le monde en même temps on a jeté en l'air des lampions des lanternes et on arrivait à communiquer par téléphone enfin c'est c'est des grands grands moments mais c'était une mobilisation mais c'était des centaines de milliers de personnes qui se mobilisaient là c'est une des plus grosses mobilisations de l'histoire de la lutte anti-enfouissement parce que ça a touché quand même 15 sites complets et puis des centaines de milliers de personnes et donc l'été suivant donc l'été 2000 début juillet 2000 ou fin juin 2000 l'état dit bon ben on arrête les investigations pour trouver un deuxième labo dans le granit donc c'était quand même une énorme victoire pour nous enfin c'est une victoire pour nous parce qu'on a réussi à contrer le deuxième laboratoire c'est pour ça qu'il n'y en a pas un deuxième en France et donc l'état a dit en gros bon la mission granit a un rapport très éloquent en disant les gens sont pas prêts ils en veulent pas ils ont peur enfin ils ont bien analysé ce qui se passait bon l'état résume ça en disant que c'est des peurs ancestrales comme on appelle ça c'était assez méprisant pour nous quand même archaïque archaïque ouais méprisant pour les centaines de milliers de citoyens et citoyennes et d'élus qui avaient refusé ce projet il y a des gens du Périgord les gens de d'Ordogne du Lot qui disent on va c'est pas possible on va pas vous laisser nous on a gagné il n'y aura pas de deuxième labo granit enfin on ne sait pas des fois qu'il y ait de nouvelles recherches mais on va pas vous laisser et donc on organise une marche qui ira des grottes de Lascaux jusqu'à Bure je suis parti de Lascaux en direction de Bure donc pour 700 kilomètres on est presque à 690 kilomètres si les les hommes de Lascaux avaient laissé du plutonium dans ces grottes au lieu de peinturlurer les murs avec grand talent d'ailleurs ce plutonium là 14 000 ans après aurait à peine perdu le quart de sa radioactivité ça donne un ordre de grandeur assez juste de ce qu'on est prêt à léguer aux mille générations à venir pour 30 ans d'un petit confort électrique égoïste chaque été en fait on allait en face du site qui se construisait on campait on faisait des blocages des ouvriers on leur offrait le café on faisait des discussions on faisait venir beaucoup de journalistes voilà on a on a fait pas mal de petites actions comme ça on a on a on a C'est parti ! On a fait donc beaucoup d'actions, dont des actions pour freiner ou bloquer les transports de déchets nucléaires, c'est-à-dire le retour des déchets retraités, allemands retraités, depuis Vallogne jusqu'à Gorleben. Parce que ça passe dans la région, en fait. Parce que ça passe dans la région, ça passe soit par Rhin, soit par Bar-le-Duc, tout près d'ici. Et c'est surtout pour alerter, en fait, médiatiquement sur la dangerosité des transports et puis sur le fait que, ben voilà, ça se balade comme ça. Enfin, c'est un peu des transports, c'est la folie ces transports. Des gens s'entraînaient à s'enchaîner sur les voies ferrées pour pouvoir bloquer les trains. Et donc, un jeune Meusien a fait une action avec d'autres sur un retour de train de Valogne à Gorleben. Et dans la région, juste avant Nancy, il y a un train qui ne s'est pas arrêté. Et lui, il n'a pas réussi à se dégager du tuyau. Et donc, il a été mortellement blessé. Dans l'actualité en France, la mort d'un manifestant antinucléaire qui suscite une très vive émotion. L'homme qui manifestait sur une voie de chemin de fer a été percuté par le train qui transportait des déchets nucléaires vers l'Allemagne. Quatre ans, jours, jours après cette cruelle mort, les États nucléaires affrètent un train Castor la nuit du 7 au 8 novembre 2008. Des sabotages perturbent le trafic sur la ligne du convoi, mais pas seulement. Des lignes TGV sont visées également selon un procédé bien connu des Allemands qui stoppent le train sans risquer un déraillement. Les opposants à l'atome souvent sont germains. Ne me demandez pas pourquoi, les Français vivent très bien avec leurs 58 yo-yos en béton atomique, leurs piscines à becquerel et leurs déchets toxiques. Ils étaient quand même quelques-uns à protester le 8 novembre 2008, côté français, pendant que 15 000 manifestants chez nos voisins retardaient méthodiquement l'avancée du train. Tout ça n'est pas secret, tout ça n'est pas caché, et les dégradations sont vite revendiquées par d'autres personnes donc que les accusés. Ça, on en a peu parlé. Parce que nous en avons assez, que les responsables de l'industrie nucléaire et de l'administration osent parler de sécurité des déchets nucléaires, alors que l'industrie nucléaire présente des dangers pour la vie, dont les conséquences sont incalculables pour les générations à venir. Parce que nous en avons assez, qu'on prétende que le centre de stockage de Gorleben apporterait plusieurs milliers d'années de sécurité pour le dépôt des déchets nucléaires, alors que le centre expérimental d'Asseu est menacé de s'effondrer après seulement 40 ans, et que les déchets nucléaires y étant stockés menacent de contaminer la nappe phréatique. C'est parce que nous en avons assez, que dans la rosée du matin, nous avons reporté notre colère sur les tronçons de transport des déchets nucléaires, par des incendies criminels et des fers à béton, nous avons agi cette nuit sur les tronçons ferroviaires Paris-Strasbourg, Paris-Lille, Paris-Rhône-Alpes, Paris-Bourgogne, Ludwigshafen-Mayence, Kassel-Bassin-de-Larour, Bassin-de-Larour-Hanovre, Brême-Hambourg et plusieurs autres tronçons dans la région de Berlin comme signe de notre résistance. On ne saurait être plus explicite, la pose des crochets est un acte politique, coordonné de part et d'autre de la frontière en résistance aux transports nucléaires. Mais pour expliquer ça, au journal de 20h, faudrait parler de la hague qui, elle, fait vraiment peur, et des conséquences de cette industrie, ce que l'état nucléaire évite à tout prix. Il reste une catégorie de déchets à enfouir qui sont les faiblements radioactifs à vie longue. En 2008-2009, l'État a lancé le même chose qu'il avait fait pour nous à 3 115 communes, envoie un petit dossier, mais ça c'est directement commune, un dossier disant, on a ces déchets-là à enfouir à 200 mètres sous terre, c'est une opportunité pour vous, il y aura de l'argent à la clé, et en plus vous rendez un service à la nation, et donc, comment on appelle ça, c'est pour votre... On saura vous rétribuer. Voilà, c'est ça, voilà. En gros, c'était toujours la même chose. Donc 2008, nous, on a aussi, avec le réseau sortie de nucléaire et à l'époque la coordination, pareil, on a refait la même chose que pour les sites Granit, on envoyait un courrier aux 3 115 communes, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des communes dont le maire avait dit oui sans consulter ses habitants, donc ils ont dû refaire des consultations, et là, il y a eu une très très forte mobilisation, parce que ça concernait plein de communes en France, et en Meuse, il y en avait 323. Ouais. Ouais, quand même, c'est dingue, quoi. Dont beaucoup dans le sud meusien, dont beaucoup autour de Bure, c'était à nouveau, voilà. Et il y a eu de très fortes manifestations un petit peu partout en France, et aussi, notamment, nous, Gondrecourt, dans les Vosges, tout près, enfin, il y a eu de très très grosses manifestations, il y a eu des gens qui ont organisé eux-mêmes un référendum dans leur village, contre l'avis de la préfecture, où ils recueillaient les avis, ils allaient le donner ensuite au maire, en disant, ben voilà, le village n'est pas d'accord. Donc, tout ça, c'est pareil, là-dessus, quelque part, on a gagné assez rapidement, puisqu'en 2009, il restait plus que deux communes qui étaient positionnées, et ces deux communes, elles étaient à côté de Soulène dans l'Aube. Bizarrement, c'était déjà des communes qui touchaient déjà, enfin, qui sont déjà en lien avec Soulène, donc qui sont déjà, voilà, qui sont déjà, quelque part, corrompues, en fait, par tous ces déchets nucléaires sur leur terre. Et puis, il y a eu quand même de fortes mobilisations extérieures qui ont fait que les maires, finalement, ont dit non. Donc là, à nouveau, on a réussi à faire, à contrer ce projet. Je dirais que la mobilisation, elle est multiforme. Effectivement, on n'est pas toujours dans la rue, on n'est pas toujours avec les pancartes, on n'est pas toujours à bloquer, à ceci, à cela. Par contre, la mobilisation, elle se fait aussi au niveau de l'expertise du dossier, au niveau de l'alerte des médias, l'alerte, les démarches envers les ministères, envers les députés, envers l'opinion publique, notamment des experts, dont un géophysicien et plusieurs géologues qui disent, en 2003, par exemple, qui trouvent que Bure est à l'aplomb d'une énorme ressource géothermique qui aurait dû empêcher l'installation d'une poubelle nucléaire, d'un sarcophage nucléaire. C'est incompatible. Donc ça, c'est un énorme pavé dans la mar qu'on jette dans le jardin de Landra. Et là, on a fait des tas de démarches. On a fait aussi des recours juridiques jusqu'à la cour européenne. On a alerté les médias. Installer Bure, Cigeo, au-dessus de cette ressource géothermique, c'est un long sens et c'est un travail énorme. Parce qu'on a fait refaire des forages, on a fait des recours juridiques. Et Landra, elle a été obligée d'ailleurs de changer son discours. Au départ, elle a dit non. En fait, elle a falsifié les études et nous, on a révélé ça quand même. En 2011, un scientifique qui habite pas loin, un ingénieur agronome, Bertrand Thulier, qui habite pas loin du site, qui étudie les 4000 pages Landra et qui nous contacte et qui dit « Attention, tout ce que j'ai vu, j'ai le sentiment que l'enfouissement ne peut pas marcher à Bure. » Cigeo, c'est pas un bon projet parce qu'il y a le risque d'explosion dû à l'hydrogène et il y a le risque d'incendie dû aux déchets bitumés qui peuvent flamber. Donc ça, ils le révèlent. Donc ça, on fait caisse de résonance, on fait des courriers, on alerte les ministères, on alerte les médias et ça, ça fait bouger les lignes. Puisque après, la SN, la CNE, l'IRSN s'en emparent de ça. Comment ça s'est passé ici, les rachats de terre par Landra ? Parce que pour Cigeo, c'est énorme. C'est combien d'hectares ? Ouais, c'est impressionnant. Sur les deux départements, c'est 1000 hectares de terre au bain mot et 2000 hectares de forêt. Pour un projet qui était censé ne pas se passer en surface et qu'ils n'avaient pas besoin de terre, alors qu'on en est à 1000 hectares de terre et quand on voit toutes les offres passer pour qu'ils suivent un peu et que Landra met la main sur tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour personne en termes d'installation. Donc ça interroge quand même énormément les populations. C'est tout un jeu sur le territoire pour viser à rassembler autour de Bure, donc à l'échelon rapproché à la fois 3-4 km, mais aussi sur un territoire un peu plus long qui est 10-15 km. Ces champs continuent d'être cultivés par des paysans, donc on les redistribue sous forme de conventions précaires. C'est OPP, Convention d'Occupation Précaire et Provisoire. Donc en fait, c'est à l'année ou à la campagne de culture, à l'année culturelle. Et à tout moment, ça peut être mis en cause, pour diverses raisons d'ailleurs, parce qu'on en a besoin ou qu'elle prête avec son besoin, ou la s'affaire veut l'échanger contre une autre parcelle qu'elle a acquis entre temps, ou plein d'autres artifices, ou aussi parce que l'utilisateur, le paysan qui l'a, il ne cause pas forcément bien, il va peut-être au manif, il collabore peut-être pas assez avec l'Andra, donc il s'agit de récompenser les gens qui sont sages et qui travaillent avec l'Andra. Donc c'est la carotte et le bâton. En fait, plus on est loin sur le périmètre par rapport à Bure, plus on a les coulées franches pour intervenir, pour prendre des positions et pour participer à la lutte. C'est contradictoire, alors que normalement, les gens réagissent quand même quand c'est dans leur jardin et beaucoup moins quand c'est plus dans leur jardin. Mais bon, c'est... Ici, c'est l'inverse. Oui, ici, c'est l'inverse, mais on sait pourquoi, c'est complètement expliqué. Et la drape, et la drape, et la drape, la belle en la mer. Et la drape, et la drape, et la drape. ... Alors, le choix du site, la construction et l'exploitation d'un stockage peuvent constituer un projet satisfaisant pour toutes les parties prenantes et un projet doublement gagnant pour la région d'accueil, de l'installation et pour la nation tout entière. Donc là, on rend les choses très positives pour tout le monde. Non seulement on veillera à préserver le bien-être des populations locales, c'est nous, mais on recherchera aussi les possibilités d'améliorer durablement leur qualité de vie. En nous amenant du pognon, du développement local, l'activité économique de la région tout entière pourra se développer grâce à l'afflux de personnel et d'ouvriers de la construction, de visiteurs en grand nombre ainsi que de recettes fiscales. Mais c'est un conte de fées. C'est écrit, mais c'est écrit par l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, l'AEN, quoi. La nouvelle main d'œuvre hautement qualifiée, c'est pour ça qu'on nous fait des... À Bar-le-Duc, à Saint-Dizier, il y a des filières sur l'électronucléaire pour former les petits soldats qui iront dans le fond du trou. La nouvelle main d'œuvre hautement qualifiée qui s'implantera localement contribuera à préserver, voire relèvera, le niveau d'instruction de la collectivité, parce que bien entendu, on est des ploucs, on est des paysans, on est des fermiers, on est des Indiens, et stimulera une économie locale de service. C'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est écrit dans les années 90 ou... Et ça, c'est traduit pour tous les pays, c'est-à-dire que... Alors, il y a aussi... La méthode, c'est la même partout, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on fait du... Parce que, bon, les années 90, ils se sont heurtés à une opposition, en Angleterre, pareil, ça a bougé, enfin un peu partout, ça a bougé. Donc en fait, on analyse et on écrit un conte de fées. C'est-à-dire que là, c'est la... Ça, c'est la Bible pour l'Andra, enfin pour l'État, puis pour l'Andra, parce que c'est pas l'Andra qui débloque les 60 000... Aujourd'hui, on est à 60 millions d'euros par an, quand même. Donc c'est quand même l'État qui le débloque. Donc en fait, c'est toute une stratégie qui est concoctée au niveau international, qui descend sur chaque pays, et chaque pays l'adapte après. Il est acquis que l'implantation d'un dépôt de déchets radioactifs doit s'accompagner de plans de développement local et régional répondant aux aspirations des communautés concernées, d'où les permetteurs, d'où les sociologues. C'est-à-dire qu'on va faire des plans de développement local et régional qui répondent aux aspirations. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on veut ? Bon, ici, à Bu, on voulait des lampadaires modernes et des trottoirs en pavé neuf. Ça devait être ça, l'aspiration. C'est quand même... C'est-à-dire que le sociologue analyse la demande et le permetteur amène l'offre. Ben voilà, c'est ça, c'est formidable ! Parce qu'on fonde tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche ? C'est à ce que la population locale, elle aime cet objet, c'est-à-dire cette poubelle nucléaire. Elle l'intègre, c'est ce qu'ils disent, tirer fierté de l'existence, l'intégrer dans la collectivité d'accueil, sûreté par l'intégration. On ne la planque pas. On va l'aimer, on va en faire un objet, quelque part, de rite, de désir, de culte. Pourquoi ? Parce qu'il faut prolonger la mémoire dans le temps. Et une fois qu'il n'y aura plus d'Andra, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de filière électronucléaire, que le nucléaire sera fini, il va falloir, ils le disent bien, la capacité de la collectivité à jouer son rôle de gardien dans le futur. Alors la conclusion de ça, c'est... Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Au-delà de l'amélioration matérielle temporaire des conditions de vie actuelles, un terrible dessin se profile en silence. Il s'agit de préparer les riverains, c'est-à-dire nous, génération après génération, nos enfants, nos petits-enfants, à devenir les gardiens d'un monstrueux laigue enfoui, devenu le leur, et les garants d'une mémoire sans fin. Parce qu'en fait, l'Andra, elle est incapable de garantir, et l'homme ne peut pas garantir la mémoire d'un site pareil. C'est impossible. Dans la réalité des faits, ce ne sera pas ça. Parce que les gens, ils commencent à prendre peur, ils se disent, moi je vais peut-être boire de l'eau contaminée, je vais peut-être respirer un air qui n'est plus respirable, ça va peut-être exploser. En fait, tout ça, c'est écrit, et c'est ce qu'on ressent depuis toujours au niveau de l'Andra. L'Andra ne parle jamais des risques. Elle ne parle jamais de la face noire de CIGEO. Jamais, jamais, jamais. Et là-dedans non plus. Là-dedans, on écrit une espèce de scénario idyllique pour manipuler les masses et les gens et les élus pour qu'ils aillent dans ce scénario et que tout se passe bien. Mais la concrétude des choses, elle n'est pas là. Le concret, il n'est pas là. Le risque n'existe pas. Pour l'Andra, le risque n'existe pas. On ne parle jamais du danger de la radioactivité. C'est quand même le nœud du problème. L'Andra opérait en même temps sur les forêts. Elle achetait, on n'en parlait pas. Elle achetait aussi des forêts. Ce qui a fait qu'on s'est préoccupé aussi des acquisitions en termes de forêts, c'est le bois le jus. C'est clair que le bois le jus qu'ils ont d'abord échangé puisqu'ils ont acheté un bois sur Bonnet, le bois de la caisse, et qu'ils ont échangé ou tenté d'échanger avec la commune de Monde, illégalement. Et après, commencer à entreprendre des travaux dessus, illégalement aussi, puisque les travaux relevés de CGO et de CGO n'étaient pas ni autorisés, ni déclarés, ni quoi que ce soit. C'est dingue ça, comment ils ont pu faire ça ? Une erreur majeure. Oui, tout à fait. Mais en se disant, c'est là que c'est important d'avoir la veille et les gens sur le territoire qui disent, attention, on est en train de faire des travaux, on défriche, on fait un mur. Alors qu'on parlait à peine de CGO, on était toujours dans la phase laboratoire en termes de communication. Il paraît qu'on est dans de beaux draps avec ce que nous propose l'Andra. Une production complémentaire, la décharge du nucléaire. Une production complémentaire, la décharge du nucléaire. On en prend pour 24 000 ans, même si nos sols sont sécurisants. Vous irez dire à nos enfants qu'on ne pouvait faire autrement. Vous irez dire à nos enfants qu'on ne pouvait faire autrement. Édouard Philippe décide de nettoyer le territoire, parce que je peux le dire comme ça, avant de prononcer le devenir de Notre-Dame de peur que la ZAD de Notre-Dame ne migre à Bure. Donc en fait, et il l'a fait comment ? Au travers de l'expulsion définitive du bois, suivi d'une militarisation du territoire, donc avec une surveillance, 500 euros de l'heure d'astreinte si on met un pied dans le bois, plus le quadrillage du territoire avec des navettes toutes les deux heures jour et nuit, ce qui est encore un peu prévalable aujourd'hui. Moi, depuis cette date, j'ai quasiment toutes les deux heures, voire plus, voire plus en cas d'événement, une navette de gendarmerie sous des formes diverses devant ma porte ou devant ma ferme, plus tout l'accompagnement avec l'arsenal militaire. C'est aussi ce côté laboratoire, c'est un laboratoire aussi par rapport à la gendarmerie, avec les drones, avec l'hélicoptère, avec l'avion, avec les écoutes, Oui, avec les valises aussi pour faire borner les téléphones et enregistrer. Je veux dire que c'est phénoménal ce qui a pu être mis en place. Le rapport de force qui a été mis en place suite à la militarisation et la répression qui a été déclinée sur le territoire, est quand même en train de se retourner avec cette lutte qui renaît tout partout et qui rebondit et qui revient en force sur le territoire, notamment cette année en 2021, avec plein de nouveaux projets qui naissent et notamment des projets d'agriculture et d'agriculture nourricière parce que la crise sanitaire qu'on vient de traverser fait réfléchir beaucoup les nouvelles générations et notre modèle agricole qui va droit dans le mur à plein de niveaux parce que contrairement à ce que l'Andra a bien voulu nous promettre depuis 20 ans, le développement du territoire il n'est pas là. Donc quelque part, ce sont les opposants et avec leur force qui sont plus en train de développer le territoire que l'Andra malgré les sommes pharaoniques qu'ils investissent à proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada en fait, vous voyez là derrière il y a une forêt ça s'appelle le bois de Glandenois et on voit la petite voiture de police là-bas et juste derrière la forêt c'est le labo de l'Andra du coup, peut-être c'est un peu pour ça qu'il s'agite et en fait, le long de la parcelle qu'on cultive en maraîchage ça a aussi été acheté par l'Andra peut-être qu'il y en a qui ont entendu hier il y a eu déjà 3000 hectares qui ont été achetés par l'Andra et donc en fait le long de cette parcelle est prévu s'il devait y avoir 6 géos la future voie ferrée donc c'est un petit peu un endroit stratégique et nous, on s'est dit qu'on préférait cultiver ces terres plutôt que de les laisser au projet ok 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 Voilà. Voilà. Clac. Hop. C'est parti. 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 L'Andra depuis toujours a décidé. Oyez, oyez. Vous allez faire les oyez, oyez. D'accord ? On est d'accord ? On s'y met pour les oyez, oyez ? L'Andra depuis toujours a décidé. Oyez, oyez. D'enfouir les déchets au bourdiré. Oyez, oyez. Pensant que ses habitants du cadeau seraient contents. Et qu'avec une poignée de sous, leur sauterait au cou. Mais c'était santé, compter sans la méfiance. Des habitants de ce coin de France. Tout, 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 j'vous dirai tout sur les déchets. Le vrai, le faux, le lait, le beau. Ce que dit Ancio dans son bureau. Le faux du vrai, du sous-préfet. Le dossier que bricole simple est tout, 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 tout. J'vous dirai tout sur les déchets. Et puis sur le site du délit. Oyez, oyez. Où jadis poussait les pissenlits. Oyez, oyez. Fleurissent des poteaux de béton. Du barbelet des camions. Des uniformes détrayés. Peut-être même des travestis. Notre campagne foule quand ils se dégradent. Et en plus ils nous lancent des grenades. Quinze mille opposants bien décidés. Oyez, oyez. Dans les rues d'Angers ont défilé. Oyez, oyez. Rappelant à nos gouvernants. Que deux n'étions pas contents. Et que si ça continue leur botterions le cul. Le secret n'est pas une poubelle. Où l'on cache des déchets à la pelle. Ce qu'il faut retenir de nos actions. Oyez, oyez. C'est que le soutien d'une population. Oyez, oyez. Peut faire capoter le projet. De techniciens feu-follets. Et qu'ainsi tous réunis. Ça crée un grand parti. Sans se soucier de la politique. Utilisons cette dynamique. Tout, tout, tout nous refont. Tout pour ce gré un. Le tien, le mien, le sien, très bien. Ensemble et tous main dans la main. Le patelin qui est loin. Et depuis qu'à rien. Et celui qui grandit enfin. Tout, 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 tout. Je vous dirai tout. Sur le secret un. C'est parti. Merci.